Générique Béthina Reims, la photographe parce que la famille Reims Nous on rend hommage à Béthina Reims qui rend hommage aux femmes Donc voilà on fait ça par voie de ricochet C'est la maison européenne de la photographie Qu'elle connait bien Parce qu'elle n'en est pas à sa première exposition Dans ces lieux Il y a 40 ans de photographies de femmes Qui sont exposées A la maison européenne de la photographie C'est le regard Qui est intéressant, c'est le regard de Béthina Reims C'est un regard transgressif, c'est un regard qui bouscule les conventions Elle n'est pas là bien sûr Elle adore montrer le beau, le joli, l'esthétique Mais elle adore montrer aussi Parce que c'est une femme et qu'elle sait Qu'il n'y a pas toujours juste le plastique qui compte La plastique qui compte Donc il y a aussi l'âme de la femme Les émotions, les vrais sentiments Puis parfois le trash Et elle travaille aussi sur la question du genre Parce que ça a été une des premières à travailler Sur cette question là Donc on voit des femmes, des actrices, des comédiennes Qu'on connait Qui sont de chez nous, ou européens Pas très loin de chez nous Mais il y a aussi des femmes de l'autre bout du monde Avec une autre culture Qui se frôlent un peu à leur rêve A leur modernité Ou en tout cas au fantasme de la modernité Nous avons rencontré Béthina Reims Qui nous explique ce que photographier une femme pour elle Veut dire dans son regard Regardez Je ne fais pas des jolies photos Ça n'est pas juste une photo Qui purement embellit quelqu'un Qui pourrait faire des images pour la publicité Ça va plus loin Ça creuse à l'intérieur De ce que c'est qu'une femme De la complexité De ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui De tous ces paradoxes Alors les gens qui me critiquent Disent souvent Elle fait des nues Les femmes sont trop déshabillées Ou je ne sais pas quoi Je crois que le trouble S'il peut y avoir du trouble Il vient d'ailleurs Il vient de ce que ces femmes me donnent De force, de fragilité, de bonheur Et parfois de tristesse Enfin elles viennent me donner quelque chose Probablement qu'elles n'ont pas donné comme ça avant Ma démarche elle est celle D'établir une complicité d'abord C'est un dialogue avec deux modes d'expression différents Moi je leur parle Et elles me suivent C'est comme danser une danse à deux C'est le propre et le travail d'un artiste D'aller un peu plus loin D'ouvrir des portes sur des mondes Peut-être qui n'avaient pas regardé Ou pas regardé comme ça La manière dont je photographie les femmes Mais aussi tout le travail sur le genre Alors aujourd'hui Tout le monde en parle Et c'est devenu un espèce de sujet Entre guillemets à la mode Et tant mieux Pour tous ces gens qui se battent Depuis des années Pour que la société les reconnaisse Et leur reconnaisse un droit Mais il y a 25 ans Ce n'était pas le cas C'était important pour moi De faire ce bilan D'essayer de montrer Qu'à travers toutes ces séries Qu'à travers toutes ces années de travail Il y avait un fil rouge qui se tissait Le travail que j'ai fait M'a gardé jeune A force de photographier des gens Qui auraient pu être mes soeurs Puis mes enfants Et maintenant à peu près mes petits-enfants Il y a quelque chose de Presque d'un vampire J'ai l'impression que Je ne me vois pas vieillir Je sais que je suis une dame D'un âge certain Et je sais que tout ce temps a passé Et en même temps J'ai eu une si belle vie Tout ça dit avec beaucoup de tendresse On sent cette tendresse Qu'elle a pour ces sujets Pour les femmes qu'elle a photographiées Elle-même est très touchante Et son travail est formidable Vous pouvez aller voir cette exposition Il faut aller voir cette exposition Si vous avez l'occasion Que vous êtes à Paris ou pas loin Jusqu'au 27 mars A la Maison Européenne de la Photographie Dans le 4ème arrondissement A Paris Et quand vous savez ce que c'est Que d'être photographié Et que ce n'est pas toujours facile Vous pouvez admirer le travail De Béthi Gara Elle était une des femmes Photographiées par Bettina Reins peut-être J'aimerais bien être un des hommes Je serais flatté Je serais très très flatté En tout cas Merci beaucoup Sarah